Le pétrole Le but du genou et le brun, qui est le but de référence, était tellement important que nous ne voyons pas des explications techniques. Nous avons cherché à comprendre les explications techniques. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre deux buts? La différence entre deux buts, il y a le forme de densité, il y a le forme de la qualité, c'est-à-dire c'est un but où il y a beaucoup de souffle, mais il n'y a pas beaucoup de souffle. C'est un but lourd ou un but léger. C'est ça, ce paramètre-là qu'on prend en considération pour comparer deux buts. Et les différentiels des prix et fonctions, n'est-ce pas, d'abord de ces éléments-là. Avant qu'on ajoute les éléments de fête, c'est-à-dire que l'endroit où est consommé votre but par rapport à là où vous êtes, bon, ça c'est des éléments qui viennent s'ajouter. Donc, nous avons regardé, examiné, il n'y avait pas de raison technique qui faisait qu'il y avait un écart parfois de 5 dollars entre le géno et le brun. C'était pas possible. Là aussi, nous sommes allés avec l'épiculiste pour remettre à plat tous ces éléments techniques, pour trouver la valeur réelle de notre but, ou en tout cas celle qui s'y approche le plus. Et c'est ça que nous avons fait. Et ça, nous avons été félicités par la Banque mondiale et le Fonds monétaire sur le travail qui a été fait. Parce que nous avons ramené ce différentiel qui était de 5 dollars à 4 dollars 50. Nous avons réussi à ramener ce différentiel jusqu'à environ 1 dollar 80. Vous voyez, c'est beaucoup. Quand vous avez ne serait-ce qu'un dollar d'écart sur des millions de barils, ça fait quelques millions de dollars. Alors, ça, ça veut dire que certainement qu'ils ont trafiqué, et ils ont trafiqué à l'intérieur, et que tout cet écart-là, c'est dans leur poste, dans leur banque. Et c'est avec ça qu'ils ont dû acheter les armes et tout. Je suis chénie à 14 heures, c'est exactement ce qui s'est passé. Comme en plus, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de contrôle budgétaire dans le pays. Ça n'existait pas. Ils n'étaient soumis à aucun programme avec aucune institution internationale, parce qu'ils n'ont jamais réussi à avoir un programme avec les institutions de presse. Ça a l'habitude de finance, je vous en parlais, et c'est mieux que moi. Mais nous avons réussi à faire tout ceci. Donc, en plus, à être sous le contrôle du fonds monétaire et de la Banque mondiale. Donc, quand les gens essaient de dire qu'on a détourné des fonds, c'est plus difficile qu'ils le pensent. Quand vous êtes en programme avec ces institutions, c'est détourné, là, c'est pas évident. Ils ont les éléments en plus, ils ont plus d'informations finalement que nous, parce qu'ils ont des réseaux plus denses pour contrôler les prix, pour contrôler un certain nombre de choses. Parce qu'eux, ils peuvent rentrer directement dans les entreprises, comme elle, c'est tout cela, et avoir l'information. Même si nous, on essaie de cacher, ils vont la trouver, l'information. Voyez-vous, donc, il n'était pas possible pour nous de faire ce qu'eux, ils pensent. C'est certainement que c'est ce qu'ils faisaient eux, et ils ont cru qu'on faisait pareil, mais on ne pouvait pas le faire. Les événements partent d'un fait simple. Pendant longtemps, Sassou Nguesso a été absent du Congo. Il a pensé donc, à son retour, faire un tour dans la région de la cuvette en particulier. Et, dans cette région, naturellement, il y a eu un certain nombre d'événements. Mais, le plus récent, c'est le fait que les données ont changé. En 1992, aux élections, le parti de Sassou Nguesso a été emporté. Et la majorité n'était plus détenue par le parti congolais du travail. Le problème de fond qui s'est posé, c'est qu'il s'est mis à visiter la région avec une armada militaire, avec campagne d'affichage photo. Et les autres partis, en particulier, mon parti, et l'ensemble des partis de la mouvement, se sont portés en faux contre cette manière de procéder. Et, quand Sassou, faisant le tour, doit arriver à Rwando, compte tenu donc du climat qui prévalait, les chefs traditionnels n'ont pas accepté la vie de Sassou dans la région. n'ont pas interdit, mais ils ont posé un certain nombre de préalables. À savoir que Sassou reste vers la ville, la cité administrative, qui n'aille pas dans les quartiers. Et c'est sur ces entres faits que le commandant de la zone militaire, de la zone numéro 5 à Rwando, a pris les dispositions pour protéger un certain nombre de points sensibles. Sassou arrivait un samedi, c'est samedi matin que les jeunes militaires ont été désignés pour aller faire le piquet et garder ces différents lieux. les premiers éléments qui sont partis vers où Sassou devait habiter ont malheureusement été interpellés par les éléments de la sécurité, les éléments précurseurs de la sécurité de Sassou. Et un jeune militaire a été abattu. Ce qui est sûr, c'est que, un élément, le commandant Abouya a tiré sur ce jeune garçon, à bout portant, il est abattu. Il est originaire de Wando. Sa famille s'est naturellement énervée. Voilà l'origine des événements. Moi, je n'ai pas été surpris. Je m'attendais à cela. J'ai tiré la sonnette d'alarme depuis plus d'un an. J'ai dit que dans un pays où il y a beaucoup d'armées, vous savez, dans ce pays, il y avait les armées du Nord, les armées du Sud, les armées de la mer. Il y avait au moins trois grandes armées. L'armée du Pouls, l'armée du Quillou, l'armée du Pays du Niari, ainsi de suite. Eh bien, quand il y a des choses comme ça, les gens armés de cette façon-là, et quelles armes ? Ce n'est pas des flèches. Ce n'est pas des flèches. Ce n'est des kalachnikovs qu'ils avaient. Il ne fallait pas être un féticheur, pour deviner qu'il arriverait un moment où les gens allaient en arriver aux armes, qu'ils allaient se battre. Dès le premier assassinat, celui du jeune militaire, le procureur de la République a été saisi et a engagé la procédure normale, qui est, en ce cas-là, le flagrant délit. L'ordre a été donné au procureur de la République de procéder aux arrestations des responsables qui étaient connues. Voilà donc le point sur l'élément qui va au début des événements. Où je rejoins le président Sassou, c'est quand il parle de poursuivre le processus démocratique, je suis d'accord avec lui. Quand il parle de la réconciliation nationale, je suis d'accord avec lui. Quand il parle de reconstruire le pays, l'unité nationale, je suis entièrement d'accord avec lui. Je connais le domicile du président Sassou Nguesso et je sais que ce domicile a servi pendant longtemps et a toujours servi de siège à tous les malfaiteurs qui sévissaient sur Brazzaville. Et chaque fois que des vols, des assassinats étaient commis, les jeunes gens allaient se réfugier au domicile du président Sassou. Nous contestons sa légitimité. C'est un pouchiste. Il a fait un coup d'État avec des forces étrangères. Grâce à ces forces étrangères, il est là. Donc il est même prisonnier des forces étrangères. Les gens ne le disent pas beaucoup. Il ne peut rien faire sans les troupes envolées. De toute façon, je connais certaines personnes qui étaient là-bas qui sont tout à fait conscientes que c'était rien. Ils sont partis là-bas se regroupés pour s'amuser, je ne sais pas quoi. Mais ça ne vaut absolument rien. De toute façon, M. Sassou n'aura aucune légitimité à cause de ce forum. Accepter ça, c'est apporter un coup de main à l'assassinat de la démocratie pluraliste, c'est-à-dire à l'assassinat de mon propre bébé. Ah oui, je suis le père de la Conférence nationale souveraine. J'ai écouté le président Sassou parce qu'il a déjà commandé pendant... présidé ce pays pendant une douzaine d'années. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de faire comme les débutants, comme ceux qui commencent. C'est quelqu'un qui veut laisser quelque chose dans son pays. C'est l'impression qu'il donne. C'est quelqu'un qui veut construire quelque chose de durable.